bonjour sacré féminin comment vas-tu sacré masculin voici une guidance pour le sacré féminin aujourd'hui eh bien écoute on va commencer par le domaine sentimental on fera le domaine professionnel et nous ferons le domaine financier et les événements imprévus ouais aujourd'hui on va faire ça allez c'est parti j'espère que cette guidance se trouve en pleine forme puis avec le grand jeune mademoiselle le normand hop tu as une offre pour cet automne pour la formation du grand jeune mademoiselle le normand que je t'ai concocté si tu ne le sais pas elle est encore à un prix réduit il est pas encore à son prix normal donc profite-en parce que ça ne va pas rester et tu verras il ya plein plein de choses dedans dont des masterclass chaque mois où on se retrouve je réponds à vos questions il ya plusieurs bonus clique sous la vidéo tu as le lien pour pouvoir avoir accès au descriptif de la formation je te fais rentrer dans l'espace membres aussi également tu as des vidéos de l'espace membres où je te montre comment c'est dans la formation tu as des témoignages également voilà tout pour te montrer et pour te je te prends par la main dans cette dans cette formation il ya un groupe télégramme aussi où tu peux échanger avec les autres membres de la formation qui ont commencé début août et je réponds quand il ya besoin de répondre aux questions qui me sont posées dans ce groupe dans le chat du groupe c'est envie d'apprendre à maîtriser ce jeu facilement connaître ses subtilités ses astuces et bénéficier de mon expérience il ya plus de 20 ans maintenant que j'y étais initié que je pratique alors là tu vois justement eh bien tu as un enfant sur le bouc il est nu cet enfant là il va vers une en fait c'est comme une nouvelle naissance c'est une renaissance ici c'est la carte de la fécondité il ya quelque chose de fécond mais il a fallu descendre dans ses profondeurs se retrouver vulnérable avant de voilà de d'arriver à cette nouvelle naissance à cette renaissance et via ici qui est relié au mois de septembre te dit que c'était au mois de juillet pardon pas septembre excuse moi tu dis que c'était le chemin à suivre alors peut-être que justement au mois de juillet tu as commencé il ya peut-être quelque chose qui s'est passé où tu as senti que quelque part tu enlevais différentes couches de vêtements tu t'allégé ou tu sais c'est comme les couches nous sommes un peu comme les couches d'oignons les différentes couches de d'oignons qu'il faut enlever pour arriver au coeur en fait et bien là tu t'es allégé petit à petit les couches peuvent être des masques aussi où tu deviens toi même donc ça a été une période vraiment difficile où il ya pu y avoir la fin de quelque chose aussi qui s'est passé tu es peut-être en train de le vivre via ce sont aussi des séparations là on est dans le domaine sentimental j'ai dit que je commençais par domaine sentimentale voilà on parle ici donc de la fin ou du début d'une période bas oui il ya quelque chose qui s'est fini mais en même temps il ya quelque chose qui commence aussi voilà donc c'était vraiment le chemin à suivre le chemin oui de séparation d'allègement de laisser ce qui n'est plus bon pour toi et juste pour toi derrière pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau ça continue de se faire dans ce mois là parce qu'on est sur une durée de un mois avec avec via donc c'est pas cette figure là elle est légèrement négative ou désagréable mais légèrement parce qu'en fait elle elle apporte beaucoup elle apporte vraiment un renouveau avec cet cet enfant encore faut-il accepter pourquoi les négatives parce que légèrement négative elle est vue comme ça parce que c'est une période qui est difficile pour pouvoir accueillir ses parts sa part de vulnérabilité en soi pour aller justement y trouver sa force et renaître mais ici avec la constellation des poissons on est dans une période de chance donc on a un sacré féminin qui dans le domaine la sentimentale affectif est en train de vivre quelque chose de transformateur de pas forcément facile je bouge un peu mon trépied mais vraiment de très de fécond en fait c'est vraiment c'est vraiment ça là tu es en face de toi la carte de la fécondité alors cette phase de quand quelque chose finit et tu sens que quelque chose bat d'autre en train de naître effectivement puis y avoir une certaine nostalgie puis avoir des regrets comme nous le dit l'ensemble floral ici mais ça reste ça reste voilà c'est ça en fait tout dépend de comment tu vois cette carte là tu sais c'est ce que tu la vois comme le vert à moitié plein ou le vert à moitié vide le 2 de carreau c'est aussi la carte des regrets c'est après voir la tristesse peut y avoir aussi beaucoup de mélancolie de jalousie parfois aussi également c'est vrai et c'est pour ça qu'elle peut être vue légèrement négative cette carte là cela dit le grand sujet nous parle voilà deux naissances de renaissance de quelque chose de fécond de fécondité quelque chose qui naît et d'ailleurs c'est vraiment la carte qui d'abord moi ce que j'aime avec cette carte c'est que il ya une certaine introspection et elle amène le calme qui est le mot clé de la lettre p aussi par exemple il ya une certaine voilà il ya les choses elles sont elles demandent aussi à être à rester pour toi c'est à dire oui à venir en introspection ça ne regarde personne d'autre il ya cette notion discrétion à avoir aussi et c'est une phase cette carte du 2 de carreau avec notre enfant nu sur le bouc qui t'emmène vers plus d'indépendance et la lettre p te le dit aussi ici voilà c'est vraiment n'oublie pas le chemin à suivre avec via cette voie en fait ça fait le chemin à suivre c'est à dire que ça fait partie quelque part certainement du contrat de l'âme de ce que l'âme a si tu veux a eu envie d'apprendre et à planifier pour elle même justement pour son apprentissage qui lui permet d'évoluer c'est ça le chemin à suivre et donc cette carte elle fait partie des événements prévus donc ça encore plus relié ce qu'on appelle voilà la destinée la destinée c'est à dire le plan de l'âme le plan de l'âme et aussi avec les contrats d'âme qui ont été faits avec d'autres âmes justement pour dans cette incarnation ici alors encore faut-il évidemment reconnaître cette notion de d'incarnation et d'ailleurs il ya un livre qui est exceptionnel qui s'appelle donc c'est transincarnation de sylvain didelot qui est vraiment bien il se lit très rapidement et voilà je t'en dis pas plus va voir il ya beaucoup de conférences sur le sujet et je m'y suis intéressé parce que ce sont des expériences que j'ai vécu moi même dans ma vie c'est vraiment expérimenté et c'est très très intéressant ici c'est pas la question donc j'irai pas le plus loin mais voilà transincarnation en plus il ya des notions aussi de scientifique un de physique quantique moi qui me parlait beaucoup donc ça pourra peut-être intéresser certaines personnes donc ici c'est vraiment une naissance au sens propre comme au sens figuré ça faut pas l'oublier et oui comme toute naissance peut apporter c'est voilà un petit peu de de regrets de mélancolie des chagrins pourquoi à cause de souvenirs de mémoire qui sont encore là et et des fois on peut pleurer le bonheur perdu cette carte aussi elle annonce une naissance pour soi ou pour l'entourage également donc ici on peut voir des sacrés féminins qui attendent un bébé ou qui viennent d'avoir un bébé il y en a qui viennent de mettre au monde un bébé et qui du coup peuvent aussi se retrouver complètement vulnérables ou des sacrés féminins qui sont donc ça c'est vraiment au sens propre du terme aussi un enceintes et puis qui peuvent commencer à se sentir un petit peu voilà plus plus vulnérables de de par cet état là bien sûr de grossesse donc à ici ça ramène aussi un état physique qui peut être voilà on est plus ou moins en forme c'est plutôt moyen l'état physique et psychique est plutôt moyen tout comme voilà toute nouvelle naissance en fait il y a une certaine vulnérabilité une certaine fragilité mais qui permet après justement voilà de devenir soi sans les couches d'oignons et de trouver sa force de se découvrir j'aime toujours beaucoup cette carte je la vois jamais comme quelque chose de même comme c'est indiqué par via de légèrement négatif encore une fois tout dépend de quel côté tu regardes et c'est ce que je t'apprends aussi dans la formation de grand jeu mademoiselle le normand pour aider à interpréter ce jeu parce que c'est plus difficile de relier les cartes en telle entre elles comment interpréter comment faire le lien ben ce sera toujours en fonction on va prendre celle ci hop on va laisser les autres tu vois ça c'est intéressant ça toujours en fonction de comment toi tu perçois les choses et la vie en fait déjà tu vois là il ya une mort en fait pour une renaissance ça c'est intéressant donc on voit bien qu'on a un alchimiste dans le domaine sentimentale l'alchimiste fait partie du thème du mariage du secteur du mariage pardon le thème c'est l'alchimie mais c'est le secteur du mariage on voit bien c'est intéressant parce que on verra après les cartes que qui viennent de se retourner là ce qui est intéressant ici c'est que tu as le a le a c'est le 1 codification 1 et 1 c'est le début c'est le commencement de quelque chose donc tu vois ça va complètement avec la carte du centre en fait en plus on a l'aétitia l'aétitia figure géomantique qui est reliée au mois de mai qui est donc c'est à dire qu'on peut vraiment entre maintenant il ya vraiment un travail de transformation à l'alchimie travail de celle là c'est vraiment une transformation de la matière en pierre une transmutation et bien entre le mois de juillet maintenant à j'ai mon volet qui vient de se fermer il ya beaucoup de soleil ici et entre le mois de juillet et le mois et le printemps prochain on sera en plein printemps avec au mois de mai et donc là on voit qu'on a une belle protection j'ai deux cartes en fait j'en ai une derrière donc on va la découvrir ensemble mais déjà ici cette carte là c'est la plus belle carte en termes de protection on voit que le sacré féminin est protégé là c'est médée elle est profondément amoureuse de jason elle lui donne un filtre pour pouvoir se protéger il mettra ce filtre il enduira son bouclier avec ce filtre il sera protégé ça lui permettra de gagner dans la bataille pour la toison d'or et on voit par contre avec le petit sujet puisque cette carte on verra c'est assez intéressant on verra pourquoi elle aura besoin d'être protégé sacré féminin elle aura besoin d'être protégé d'une personne toxique abusive manipulatrice ici en fait avec toujours via tu constatera que on a via ici et là en fait et que en fait ça fait partie de son chemin là on a c'est pas agréable du tout mais on voit que la transformation du coup via sur cette carte là veut dire transformation avec du retard parce que fallait pouvoir s'affirmer face à une personne qui ont abus de pouvoir ici abus de confiance abus de pouvoir perversité aussi un également on verra ça après mais voilà pourquoi le sacré féminin avait besoin de protection et on voit qu'elle a mené des combats là où c'était pas facile vraiment difficile petit sujet ici et donc aussi autre chose là on a amissio amissio c'est bien la perte bien la séparation donc on nous montre très clairement qu'il a fallu vraiment vivre comme le via ici sur le deux de carreau nous le disait la fin d'une situation une rupture une séparation pour pouvoir enfin renaître et s'alléger ce qui s'est passé là dans cette situation toxique certainement avec une personne toxique et bien a fait descendre notre sacré féminin vous bien en est là et a dû venir on va dire remettre l'ego à sa place aussi un également finalement tout ça ce n'est que voilà le but de l'incarnation c'est vraiment aimé en fait aimé au sens là du terme quand on comme on dit de manière inconditionnelle on dit souvent ça mais c'est vraiment ressentir la forme d'amour la plus élevée c'est à dire sans jugement sans critique mais d'abord pour soi même et donc ça demande de se retrouver mon donné complètement vulnérable pour pouvoir aussi se voir soit tel qu'on est et pas avec des masques et du coup quand ça se passe bat tu te découvres tu te connais mieux toi même comme cet alchimiste qui va là on est sur la première étape l'oeuvre noir ici c'est le début de quelque chose d'autre qui va arriver mais ça sacré féminin ça va t'emmener vers une meilleure connaissance de toi même et donc il y a quelque chose d'intéressant qui va venir là parce que du coup avec cette carte on a le début de quelque chose donc là il y a la fin d'une situation dans le domaine affectif sentimentale alors on est affectif c'est le sentimental donc relié plutôt au couple mais c'est aussi le familial et l'amical donc il y a tout à fait possible en fait de qu'il puisse y avoir une situation familiale aussi qui prend fin qui était toxique qui n'était pas bien ça peut être aussi par le bien d'un couple évidemment mais qui amène vers quelque chose de nouveau et il y a possibilité de faire aussi d'aller vers un nouveau couple une nouvelle famille donc par exemple on pourrait très bien avoir des sacrés féminins et bien qui apprennent une grossesse voilà qui sont séparés de leur ancien compagnon qui apprennent une grossesse et en fait cela va les amener vers quelque chose de complètement nouveau on va leur demander de vraiment mettre derrière voilà la relation qui a été par le passé où il y en a qui viennent d'avoir un bébé et là il ya vraiment quelque chose qui commence un nouveau commencement ici et justement le passé doit rester derrière ne pas en fait avec cette nouvelle vie emmener le passé complètement dans dans le futur en fait c'est ça aussi un que ça veut dire alors notre cède de pique première étape alchimique on commence quelque chose de nouveau la matière devient pierre là l'alchimiste il sait pas quel sera le résultat il fait le job en gros il fait son travail mais il ne sait absolument pas qu'elle sera le résultat de de son travail seulement il a il a foi il a foi et justement les projets sont plutôt en bonne voie de de réalisation par le satisfaction ici il ya vraiment ici on demande de garder espoir c'est plus que c'est l'espoir c'est vraiment l'espérance c'est vraiment la réalisation de ce que l'on souhaite et ici ce que je ressens c'est que la réalisation de ce que l'on souhaite parfois ce n'est pas forcément ce que l'on avait prévu c'est ça aussi donc laisser tomber les couches d'oignons là ou les différentes couches de vêtements en fait c'est ça ça revient à être nu c'est avoir foi avec un grand f c'est faire confiance en la vie en l'univers en la source qui tu veux dans ce qui arrive pour toi faire confiance aussi au plan de ton âme également parce que il y a peut-être quelque chose qui a été voulu qui a été désiré et en fait c'est en train d'arriver mais pas forcément sous la forme que toi tu avais attendu c'est de ça que ça me parle ici ici il y a quelque chose de nouveau avec le a c'est un c'est aussi l'unité cette notion de d'union il ya ici on a la branche à gauche la branche à droite du a les deux se rejoignent en haut et s'unissent en haut il y a une notion d'unité il y a quelque chose de nouveau qui est créé on parlait de naissance aussi ça pourrait très bien être un projet aussi quelque chose qui est important c'est à dire ton bébé ça peut être un projet quelque chose qui te tient mais profondément à coeur la création de quelque chose l'être là c'est on crée quelque chose de nouveau quoi qu'il arrive que ce soit un enfant que ce soit une entreprise que ce soit un projet n'importe quoi et une mise une mise en action justement qui va apporter beaucoup de joie avec la aétitia donc mais il y a quelque chose qui doit se transformer qui se transmute entre maintenant et le printemps prochain pas début de printemps on est plus bien milieu de printemps voire fin de printemps ici alors ne reste pas attaché au temps le temps est toujours à prendre avec des pincettes voilà et c'est pareil cette guidance est une guidance générale ce n'est pas une guidance personnelle donc fait preuve de discernement voilà donc cette carte en fait elle elle donne beaucoup d'espérance elle encourage elle soutient dans les efforts et dans les actions dans tous les projets qui sont voilà qui sont mis en voûte et on te dit bah ça là tu laisses derrière passer reste derrière t'es bien protégé il a fallu te battre on voit que ça a été compliqué ça t'a peut-être mis à terre du coup tu te sens toute nue et tu deviens enfin tu deviens toi en fait on pourrait dire bah ça y est tu te réalises tu deviens une nouvelle personne non tu deviens toi oui tu te réalises mais tu deviens toi tu suis le plan de ton âme en fait ici hein ici tous les espoirs sont là et tous tes efforts toutes tes actions on a vu action avec A seront récompensés et c'est ça qui est important quelque chose de nouveau et toi tu peux vraiment aller entreprendre si t'as envie d'entreprendre toutes les démarches que t'as envie de faire si t'as envie d'aller vers l'autre et voilà et peut-être libérer ton coeur t'engager avec lui te dire ressentir peut-être t'autoriser à ressentir de l'amour pour la personne vas-y voilà on te dit que de toute façon avec vraiment de la persévérance je te parlais de confiance aussi tout à l'heure de foi donc beaucoup de patience tu réaliseras ce que tu souhaites réaliser en fait ça y est là t'es sur le chemin mais vraiment ce qui est important c'est de laisser le passé derrière ce qui a été compliqué ici c'est de le laisser derrière ne pas oublier que tu es bien protégé d'accord et que tout ce qui a été compliqué même dans les relations parce que des fois on vit des choses qui sont compliquées il n'y a pas eu de compréhension il n'y a pas eu d'indulgence il n'y a pas eu tout ça c'était alors qu'en fait ici on voit bien avec le petit sujet que le sacré féminin désirait la paix la paix et l'harmonie dans sa relation affective mais là on avait quelqu'un de toute façon qui ne permettait pas quel que soit un que ce soit au niveau sentimental dans un couple antérieur ou dans la famille ou je sais pas c'est peut-être avec les parents aussi et bien ne permet pas et ne permettra pas que de toute façon l'harmonie et la sérénité soient là puisque c'est une personne qui est là pour détruire c'est une personne qui ne peut pas apporter la paix, la sérénité c'est comme si voilà elle était incarnée justement pour plutôt apporter le chaos, la dysharmonie ce qui permet à la personne en face aussi et bien de revenir à elle, de s'affirmer, de se respecter voilà rien ne se fait jamais par hasard même si c'est profondément désagréable et des fois très destructeur parce que c'est très clairement cette personne elle est manipulatrice, elle est perverse elle cherche à détruire, à faire le mal mais ça permet une transformation, transformation ici, transformation là mais avec retard du coup le but étant que voilà de comprendre ou de voir que là il n'y a pas de respect que c'est toxique et de s'éloigner on a un sacré féminin donc qui souhaite, on le voit avec ce petit sujet là, de toute façon l'harmonie et que tous les efforts qui étaient faits pour ça, ici très clairement dans une ancienne relation qu'elle soit avec les parents, avec une fratrie, avec un couple, un duo, de toute façon c'était vain c'était vain, donc peut-être que la guidance était là pour te dire attends, là l'harmonie c'était vain, toi tu la cherchais, la paix tout ça tu cherchais mais avec cette personne là ou dans cette situation c'était vain voilà, donc on te dit, bah lâche, ça vaut pas le coup en fait ici ça demandait beaucoup d'efforts de compréhension, d'indulgence et tout ça mais l'un des deux n'était pas prêt à le faire, donc ça aurait pu durer très 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 longtemps voilà, et il y avait quelque chose de malsain voilà, dans la relation avec cette carte là, il y avait quelque chose qui était quand même pas très sain quand même le reconnaître ici dans tous les cas, ce qui va m'intéresser dans cette quatrième carte en conclusion du sentimental, c'est la constellation qui est ici et la constellation qui est là, et bien c'est la constellation du poisson austral parce qu'on avait aussi la constellation des poissons ici et donc la constellation du poisson austral, elle nous dit que justement l'adversité elle est vaincue on n'oublie pas que la constellation des poissons ici c'était vraiment une période de chance d'opportunité de chance là, que tu es en train de vivre sacré féminin même si c'est dur encore, tu ne le vois pas, mais la constellation ici des poissons, elle te le dit et là, et les poissons d'ailleurs c'est en mars, au cas où ouais, février, mars donc vraiment on a un printemps qui va apporter des opportunités des nouvelles ouais, de nouvelles opportunités, de nouvelles chances et ça se fait au printemps ça c'est vraiment vraiment intéressant avec une réalisation des espérances, avec la constellation de la baleine là aussi il ne faut pas oublier non plus ça c'est vraiment intéressant je voulais dire quelque chose et puis j'ai complètement oublié ici on a vraiment l'entente qui revient, ça je ne sais pas si je l'ai dit je ne me souviens plus, mais l'entente, l'harmonie qui revient, que ce soit dans la famille que ce soit dans un duo, dans un couple il y a vraiment, en tout cas ici c'est vraiment l'espérance d'une nouvelle vie affective carrément, mais là maintenant ça, ça reste derrière, on ne le reprend pas, on le laisse derrière on te dit c'est bon, ça c'est vaincu derrière, rivalité vaincue basta, on passe à autre chose voilà donc voilà pour le domaine sentimental, même si les choses ont peut-être tardé mais là tu t'éloignes de tout ce qui est pervers tout ce qui est jalousie, tout ce qui est manipulation tout ça, ça reste derrière et tu es toujours bien protégé si des sacrés féminins se posaient la question de savoir si j'ai bien fait de me séparer avec telle ou telle personne ben là, l'inquiétant ça te dit très clairement oui, tu as bien fait voilà on passe dans le domaine professionnel maintenant hop allez domaine professionnel donc je t'invite à quand tu fais comme ça pour le domaine professionnel vu que si c'était un homme, ben gardez la carte de l'homme si t'es une femme à enlever la carte de l'homme donc j'enlève la carte de l'homme puisque je suis dans le tirage du sacré féminin mais là, pour le professionnel je ne l'ai pas enlevé pour le sentimental puisque la carte de l'homme peut très bien venir dans le jeu d'une femme ça a une signification et ça, j'en parle dans la formation également allez, on y va waouh domaine professionnel, on a deux cartes alors, on a encore là une très très belle réalisation d'un sacré féminin alors, peut-être que tu es en train de faire des efforts en ce moment peut-être que tu n'en vois pas forcément le bout mais j'ai l'impression quand même que tu as confiance en ce que tu fais et on te dit, de toute façon, tu es sur la bonne voie ça va t'apporter avec Puella Puella, c'est la femme, la pucelle la femme, vraiment bonheur, joie, harmonie amour, beauté aussi et là, c'est là on parlait de transformation on parle d'une belle réalisation ici avec l'apparition de la pierre philosophale et donc, on est dans l'omène professionnel mais cette carte fait partie aussi du secteur du mariage tous les alchimistes et bien ici, il y a aussi une nouvelle on parlait d'une nouvelle vie affective et c'est aussi le cas donc, j'en parle parce que je ne peux pas ne pas en parler mais en tout cas, on revient dans le professionnel il y a une belle réalisation il y a un sacré féminin qui a le désir de faire ce qui est pour elle ce qui, vraiment qui la fait vibrer qui la met en joie et pour cause on a la carte des plaisirs ici ici, on est en verso en verso Ganymède verse l'ambroisie pour les dieux il sert les dieux il y a une certaine forme il a été immortalisé Jupiter a été profondément non, c'est Zeus je crois pas Jupiter Zeus qui était profondément amoureux de lui et il est devenu immortel en fait et il y a une certaine puissance aussi ici et vraiment sur les événements avec cet aigle là aussi également mais là, il y a une notion de plaisir, de joie, de réalisation mais néanmoins tout ça ne se fait pas sans inquiétude sans réflexion sans effort ici avec le petit sujet qui est donc tourné vers la carte centrale donc du sacré féminin ici aussi on voit beaucoup de rouge donc on voit que le jeu quand même risque d'être assez rapide les choses ont évolué rapidement on a encore le A tu noteras qu'on a encore le A comme dans le sentimental et le A et bien c'est le commencement de quelque chose hop là elle se retombe beaucoup par deux en ce moment c'est assez drôle c'est génial alors là on a la carte vraiment de l'abondance de la prospérité on est dans le matériel donc c'est génial parce que là franchement tu es sur la bonne voie professionnellement ou peut-être que tu fais une formation pour réussir ce que tu souhaites réussir donc cette là la guidance professionnelle elle va aller beaucoup plus vite que la sentimentale mais très clairement elle t'amène à te faire confiance parce que tu es en bonne voie de réussite et de réalisation regarde et là tu as la plus belle carte du jeu en conclusion qui est vraiment la carte de la réussite du grand jeu mademoiselle le normand je te parlais de Médée de Jason tout à l'heure ben voilà Jason il a gagné la toison d'or qui est accrochée à être ici et tu vois c'est son dernier combat là le baume magique est sur le bouclier il a été protégé par justement le baume magique donné par son amoureuse Médée et il a gagné donc c'est une réussite et en plus on a le soleil donc tu vois que là en plus les arbres sont pleins de feuilles on est vraiment dans ce moment là où il y a des arbres tout est vert où la nature renaît où elle est abondante donc on est vraiment au printemps là voilà printemps et je disais tout à l'heure je parlais de l'Aïti c'est un mois de mai donc c'est vraiment on est vraiment dans un printemps avancé voilà plus près de l'été que du printemps d'ailleurs donc crois en toi parce que les choses vont fleurir vraiment et ce qui est génial oui parce que j'ai pas fini donc ça on va la voir après c'est la conclusion quatrième carte conclusion on verra la constellation ici le 2 de trèfle qui est vraiment tu vois apporte l'abondance les déesses sont au bord de la rivière Pactole ça vient de là le Pactole dans la mythologie grecque ce qui apporte l'abondance et là le petit sujet qui est tourné vers le sacré féminin ici et bien on lui dit qu'elle aura du soutien des encouragements de l'aide sur ce petit sujet là très clairement il y arrive et on voit qu'elle a de l'aide qu'elle peut avoir de l'aide si je croise ce petit sujet avec la carte extérieure ici par quelqu'un qui est plus âgé qu'elle et qui l'admire profondément c'est pas forcément quelqu'un avec qui elle est en couple attention et c'est quelqu'un qui peut vraiment l'admirer et vraiment la soutenir dans son travail ça c'est important de le dire qui peut oui effectivement ressentir quelque chose d'amoureux pour elle mais c'est pas forcé qu'elle soit avec lui ça peut mais ça n'est pas forcé voilà donc ça c'est très intéressant n'est-ce pas j'aime bien là on a vraiment finalement c'est moite moite en fait c'est le temps qu'il faut tout va se faire au bon timing parce que j'ai deux fois du noir deux fois du rouge donc je pensais que le jeu serait plus rapide en fait non il est ni lent ni rapide ça veut dire que tout va se faire au bon moment tout est à sa juste place on te demande juste de te faire confiance sacré féminin parce que les choses avancent exactement comme elles doivent avancer ça t'amène à ne pas trop t'inquiéter donc à ne pas trop regarder les apparences encore une fois ce que tu regardes le vert à moitié plein ou à moitié vide ça revient toujours à ça voilà Puella et bien on est en plein dedans tu vois là t'es au centre c'est maintenant c'est le moment présent Puella et bien c'est le mois de septembre et c'est vraiment voilà la joie aussi qui peut revenir l'harmonie peut-être en cet automne en cet été indien alors je rappelle qu'une guidance elle est intemporelle donc si elle te parle fortement à un moment donné alors qu'on est six mois un an deux ans plus tard il n'y a pas de hasard c'est que c'est maintenant pour toi voilà et donc là c'est vraiment l'harmonie l'amour voilà l'art donc tout ce qui est relié à l'art à l'art à l'art à l'art à l'art à la beauté ici peut être favorisé au niveau justement professionnel ou entrepreneurial et on est encore sur une période de un mois quinze jours à un mois ce qui veut dire que vraiment ce mois là est très très important entre maintenant et septembre octobre je dirais tout l'automne en fait enfin tout l'automne peut-être pas tout l'automne mais en tout cas septembre octobre là ce début d'automne est vraiment important constructeur il demande à une certaine introspection peut-être pour justement reprendre des forces pour l'hiver préparer son cocon pour l'hiver d'ailleurs ça me fait penser c'est que je vais te présenter vite fait mais je ferai une vidéo dessus parce qu'il va complètement avec ça pour préparer son cocon pour l'hiver je te ferai une vidéo dessus sur ce joli agenda là tu as une promotion avec un code promo tu as une petite réduction avec le code promo rêve sacré je vais te mettre le lien dans la description sous la vidéo je le partage beaucoup sur instagram et en story aussi où tu as le lien tu peux aller sur le site c'est un agenda qui est juste magnifique donc voilà bon je vais juste faire vite mais il y a des illustrations de différents auteurs on parlait d'art de beauté tu vois qui sont vraiment différentes et en fait c'est plus qu'un agenda on parlait de grossesse tout à l'heure aussi voilà regarde vraiment les illustrations sont super mais en fait c'est vraiment un outil de réalisation de soi de développement de soi ici tu as le calendrier sacré des mayas c'est vraiment un agenda livre en fait tu as en plus beaucoup de légendes pour pouvoir comprendre comment fonctionne l'agenda regarde moi ces illustrations elles sont magnifiques l'éphéméride ici on t'explique comment ça sera le ciel en 2022 voilà il y a quelque chose aussi pour la coupe des cheveux et l'épilation et comment fonctionne l'agenda ici tu vois le fonctionnement de l'agenda voilà les illustrations sont superbes mais il y a des recettes aussi à la fin il est génial beaucoup de pages de notes c'est ça qui est super il y en a plusieurs il y en a vraiment plusieurs regarde c'est magnifique et on a des recettes voilà regarde hop c'est beaucoup plus qu'un agenda si tu jardines aussi on a tout pour le potager également voilà chaque mois septembre octobre novembre donc je parlais justement de l'automne et tout ce qui est relié avec toi sacré féminin également regarde les illustrations sont magnifiques il n'y a pas juste un illustrateur et peintre il y en a plusieurs voilà donc tu as une petite réduction en passant par le code rêve sacré et c'est l'agenda rêve L c'est l'agenda lunaire 2022 rêve sacré en majuscule sans accent et au singulier voilà donc là on t'amène justement à prendre soin de toi c'est pour ça que je te présentais cet agenda aussi à prendre soin de toi à venir c'est ça être dans son cocon pour l'hiver c'est vraiment c'est vraiment ça c'est bien commencé pour pouvoir bien commencer 2022 justement bien commencer l'année qui suit prendre soin de toi et pourquoi parce qu'il y a une belle réussite derrière au beau jour tu vois vraiment quand on voit ici le soleil et puis la carte de la réussite je vais un petit peu plus vite sur le pro parce qu'en fait je n'ai pas grand chose de plus à dire tellement les cartes sont belles mais en tout cas ici on parle d'une belle enfin il y a vraiment l'expression de ta créativité ici c'est créativité aussi mais c'est aussi s'exprimer il y a une notion de vitalité aussi avec le soleil avec ses et puis aussi de complètement avoir un potentiel qui surgit parce qu'on avait vu que dans le sentimental tu te découvrais d'un coup tu étais mise à nuit il y avait une nouvelle naissance une renaissance et vraiment le début de quelque chose qui allait être satisfaisant et on le voit au niveau professionnel en fait on voit bien que sentimental et professionnel ici sont liés il y a une belle réalisation dans la matière c'est comme si l'esprit descendait dans la matière ici aussi avec l'apparition de la pierre philosophale et ce qui est assez intéressant c'est que là tu es dans les deux là dans le commerce en fait as de trèfle et puis et puis alors pas le 2 de trèfle parce que le 2 de trèfle ce qui est intéressant c'est qu'on pourrait penser c'est qu'il est dans le commerce mais il fait partie des événements imprévus qu'on va voir juste après là justement mais justement il y a je pense qu'en fait c'est tous les efforts que tu as fait mais pendant des années toi tu t'en es pas rendu compte et les efforts c'est aussi le travail sur tout le travail sur toi même que tu as fait qui aujourd'hui prend complètement forme tu sais à un moment donné c'est mûr c'est comme un fruit mûr il est mûr il tombe de l'arbre où il est prêt à être cueilli et bien c'est ça dont il s'agit aujourd'hui et c'est pour ça qu'en fait là il y a par exemple de manière imprévue il y a quelque chose l'abondance arrive et elle arrive aussi par peut-être aussi le soutien de personnes influentes ou en tout cas des personnes qui reconnaissent ton potentiel et une reconnaissance du potentiel ici on le voit là avec ce petit sujet qu'on tourne vers là et on peut y avoir beaucoup d'admiration aussi dans ta direction tu peux j'ai l'impression que tu vas te mettre à briller là aussi à être pleine de lumière avec cette réalisation là de toi et toi par contre c'est quelque chose de nouveau et ça peut t'apporter vraiment de la réflexion tu es beaucoup en étude des choses fais confiance attention à tes doutes et à tes incertitudes avec ce petit sujet là parce qu'en fait il y a beaucoup de plaisir de joie qui arrive et c'est vrai que des fois on se dit mais ce bonheur il n'est pas pour nous bah si ce bonheur il est pour toi il n'y a pas de soucis là dessus si si c'est pour toi voilà c'est d'ailleurs là on te parle de richesse et de bonheur avec les déesses au bord de la rivière Pactole il y a toujours cette notion de créativité c'est marrant parce qu'on la retrouve avec la lettre J aussi ici qui est très présente donc crée toi crée quelque chose le potentiel et cette intelligence là émotionnelle cette intelligence aussi intellectuelle intuitive que tu as certain on retrouve ça un petit peu partout dans la lettre J aussi ici également la créativité on l'a retrouvée partout autant dans le domaine sentimental que dans le domaine professionnel tu as la constellation d'Alter ici moi je l'aime beaucoup parce qu'en fait c'est un aigle aussi on a un aigle ici c'est l'étoile de l'aigle ici on a l'aigle ici donc il est vraiment question d'une élévation l'aigle il vole très haut dans le ciel il s'élève très haut il voit les choses vraiment avec un angle beaucoup plus grand 360 degrés il y a une notion de domination sur les événements plutôt de puissance de puissance je dirais plutôt sur des événements et vraiment on parle tu t'élèves en fait c'est le moment de la réussite de l'élévation du succès donc vraiment crois en toi il y a peut-être quelque chose un projet qui est là qui est prêt à émerger en toi mais laisse-le émerger ne sois pas trop dans tes à force d'étudier le projet ici de te retrouver dans le doute et l'incertitude d'accord il y a un juste milieu pour tout dans tout cas dans tous les domaines on te dit tu vas dépasser les difficultés tu y arrives tu triomphes comme Jason qui triomphe sur la toison d'or donc ici et il y a vraiment on te dit d'avoir confiance en tes possibilités en fait j'ai le soleil des rayons de soleil voilà fais confiance en toi en ton potentiel parce que de toute façon il y a une très 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 belle réussite dans tous les cas en tout cas très bonne énergie là c'est retrouvé après la phase difficile de descente en soi-même de commencement de quelque chose de nouveau et bien au printemps prochain et à l'été il y a l'énergie qui est retrouvée la vitalité ça va aller voilà tout est à sa juste place ça arrive juste au beau moment on peut le voir de rouge de noir ça arrive juste au beau moment voilà je voulais voir pour les événements pour les événements imprévus je vais terminer avec les événements imprévus voilà hop là c'est parti si t'as aimé cette guidance avec les trois domaines sentimentale professionnelle d'événements imprévus bah dis-le moi j'en referai je te ferai une vidéo sur l'agenda rêve L qui est magnifique je prendrai plus le temps de le faire pour te présenter ce magnifique agenda que j'ai reçu des éditions rêve de femmes et qui est vraiment moi j'ai craqué je craque rarement les produits sur un produit comme ça qui m'est présenté mais celui-ci j'ai vraiment craqué je cherchais un agenda aussi pour 2022 c'est peut-être pour ça aussi allez on y va et si t'as aimé ma lecture du jeu et que tu veux toi aussi apprendre à utiliser ce jeu exceptionnel attention il est tranchant de vérité ce jeu c'est ni un tarot ni un oracle et bien pareil va voir dans la description sous la vidéo ou dans ma bio ou dans mon profil tu as le lien pour découvrir justement la formation et profiter de l'offre de l'automne j'aime beaucoup l'automne c'est une période que j'aime beaucoup allez là on est en lion regarde le lion est terminé la vierge est terminée aussi voilà mais on est en lion là en lion jusqu'au bélier t'as vu je te parlais du printemps regarde on a la corne d'abondance ça c'est génial donc c'est bien entre cet été de cet été à ensuite cet été j'ai été dérangée par mon petit garçon excuse-moi de cet été à le printemps donc au printemps pardon au bélier et bien on a les combats ici mais il y a la victoire et ici enfin ça coule c'est fluide d'accord on peut boire en fait on peut se désaltérer boire la source de la vie aussi tu vois et on a encore un aigle regarde on a encore un aigle on n'a pas arrêté d'avoir l'aigle dans cette dans cette dans cette guinance et moi je suis pleine de joie parce que je sais très bien que quand j'ai quelque chose un symbole comme ça tu vois qui revient assez régulièrement que ce sera juste je connais bien ce jeu pour moi-même aussi en tant que que personne initiée mais en tant que personne aussi qui a consulté aussi avec ce jeu et alors consulté c'est-à-dire moi en tant que consultante sans compter les personnes qui sont venues à moi depuis toutes ces années que ce soit hors ligne ou en ligne justement et bien je peux te dire qu'à un moment donné on le connait et quand un symbole qui se répète ça n'est pas rien ça veut dire que là c'est le moment de la réalisation c'est le moment de l'élévation de s'élever au-dessus des difficultés quand voilà tu as l'aigle tu prends de la hauteur mais l'aigle c'est aussi l'esprit c'est-à-dire qu'il y a une belle connexion spirituelle il y a une belle et ce n'est pas qu'une réalisation je veux dire personnelle moi je n'aime pas trop le terme développement personnel tout dépend ce qu'on y met derrière parce qu'il peut faire référence au développement de l'ego aussi j'aime bien dire plutôt vraiment réalisation de soi et en tant que coach de vie aussi certifié pour moi c'est plus ça parce que quand on accompagne quelqu'un c'est vraiment sur tous les plans de l'être qu'on ne peut pas l'accompagner que sur un plan en fait et là on voit très très bien que tous les domaines sont reliés et avancent ensemble et qu'il y a une évolution qui va vraiment apporter de la satisfaction de la joie du bonheur et de l'harmonie donc je suis contente de voir cet aigle-là encore une fois mais on voit que c'est pas que c'est après de gros gros efforts mais ces efforts ils datent pas de il y a quelques genres par exemple je sais pas de 3 ans 4-5 ans non non ça c'est une vie qui est longue ce que je perçois là c'est sur un chemin de vie qui est vraiment sur allez 10 ans ce serait le minimum quoi évidemment il y a une accélération là sur les 5 dernières années donc ça en fait ça fait partie mais j'irais 10-20-30 ans là il y a quelque chose qui arrive et qui voilà après tous ces efforts là ça a été compliqué le lion en fait c'est Hercule il a la victoire sur le lion de la forêt de Némée qui mangeait les habitants il était féroce ce lion et il a été immortalisé dans le ciel et ça fait la constellation du lion donc tu vois c'était une bête féroce en fait c'était pas le petit lion non c'était la bête féroce et là Sacré Féminin a la victoire dessus et ça c'est peut-être quelque chose que tu vois pas c'est pour ça que ça fait partie des événements imprévus il y a peut-être une victoire aussi sur quelque chose d'extrêmement difficile c'est peut-être ça que ça veut nous dire aussi d'accord quelque chose de compliqué où t'envoyais pas le bout tu dis je vais pas y arriver et si il y a récompense de tes efforts et regarde qui on retrouve encore on l'a vu dans le domaine sentimental on voit qu'on a un Sacré Féminin qui aura besoin d'être soutenu d'être encouragé ici d'être consolé aussi là on t'apporte du soutien de l'affection vraiment psychologique tu vois psychique mais aussi juste en présence pour te reconstruire là t'y arrives il n'y a pas de soucis on te dit encore que c'était le chemin à suivre ça fait deux fois qu'elle apparaît cette carte c'est pour ça que j'aime bien faire ce type de tirage aussi parce que du coup c'est un peu plus long c'est sûr j'ai explosé tous les records en termes de temps mais ça permet vraiment d'avoir d'avoir une vue d'ensemble sur sur une guidance sur un jeu et ça c'est c'est vraiment très appréciable parce que tu peux voir des symboles des éléments qui reviennent des cartes qui reviennent et ça prouve bien ici que vraiment Sacré Féminin est dans une belle renaissance que ça a été fécond on te dit aussi ici qu'en fait il y a du monde autour de toi qui reconnaît ta valeur mais c'est surtout des gens qui sont là pour toi par vraiment amitié sympathie amour aussi pour te soutenir tu n'es pas toute seule voilà des fois on peut se sentir vraiment seul en fait alors qu'on ne l'est pas et refuser l'aide refuser l'aide des personnes je vais arrêter de toucher mes cartes là parce que sinon je te fais des reflets de soleil dessus tu sais d'arrêter vraiment pas d'arrêter mais d'accepter les mains tendues d'accepter l'aide autour de toi parce que il y a des personnes qui sont à l'écoute et des personnes qui sont là juste en présence aussi qui vont rester silencieuses et qui vont être là juste en présence juste leur présence te fait du bien en fait parce que ici on voit bien qu'il y a il y a des personnes qui sont seules d'accord il y a des personnes qui sont seules c'est difficile le petit sujet il nous le montre ici ça nous montre vraiment les difficultés mais on a quelqu'un ici qui console aussi quand même on va console parce que c'est difficile c'est la déesse de la grossesse qui a l'écoute de la jeune fille en fait et en fait là on a bien on a la carte de la naissance au sens prof comme au sens figuré je parlais de grossesse tout à l'heure dans le domaine sentimental ça veut nous dire quoi ça veut nous dire aussi que toi en étant à l'écoute de toi-même en revenant à l'intérieur de toi quand on est enceinte on est à l'écoute de soi on revient plus à l'intérieur et bien tu t'aides aussi et là tu as l'aide d'en haut l'aide l'esprit tu as l'aide de ton âme de ton moi supérieur de ta conscience supérieure appelle comme tu voudras en fait et là ça c'est important parce que ici il peut y avoir un sacré féminin qui s'est retrouvé par le passé dans l'incompréhension peut-être que tu l'es encore d'ailleurs parce que c'est très proche donc un sacré féminin incomprise un sacré féminin qui n'a pas été entendu aussi également et qui s'est senti qui s'est replié sur elle-même en fait parce que c'était trop difficile et qui s'est peut-être aussi coupé d'une certaine communication et voilà ce repli-là il sera terminé d'accord on est il y a eu un moment une période aussi vraiment dans le domaine affectif qui a pu te sembler non où tu t'es sentie seule peut-être que tu le sens encore seule isolée surtout avec le contexte actuel on a des sacrés féminins qui se sont sentis seules et isolées par contre on en a qui vraiment ont mené ces combats on fait face à ces difficultés à des choses vraiment pas agréables ici avec ce petit sujet mais en fait on dit que tu as pu là vraiment on voit quand même avec ce petit sujet que t'as quand même compté beaucoup sur toi-même cependant il y a quand même avec à force d'être replié sur soi on repousse les autres en fait on voit pas les mains tendues et les autres respectent ça en fait mais là il est temps de t'ouvrir ça c'était le passé là il est temps de t'ouvrir maintenant on voit que t'as la victoire sur tout ce qui était compliqué il y a une reconnaissance de ta valeur ici et c'est ça qui est important c'est ça qui est important parce que là c'est vraiment l'abondance quoi tu vois c'est la joie c'est l'abondance on est en bélier on arrive on a le lion on arrive en bélier ici et on te montre en fait où te désaltérer tu vas pouvoir si tu veux aller boire à la fontaine aller souffler prendre une pause au beau jour donc tiens bon en fait ça a été vraiment depuis quelques temps vraiment le mantra c'est tiens bon donc on te dit voilà l'aide elle sera là d'accord parce que ça ici c'est l'aide qui est là je te parlais d'aide là l'aide elle est là c'est-à-dire que l'aide là c'est par toi-même intérieurement mais par ton âme ta conscience supérieure en étant à l'écoute de toi et de ton intuition mais ici c'est une aide extérieure aussi qui arrive d'accord donc ne t'inquiète pas ça c'est la carte où on t'aide on te rend service aussi là en fait c'est Jupiter tu vois c'est lui qui a la tête de bélier il faut comprendre que Jupiter il se transforme tout le temps à un moment donné on le voit il se transforme en taureau il est toujours à se transformer à se transformer en quelque chose lui et en fait là c'est Bacchus c'est Dieu Bacchus et donc Jupiter lui montre une fontaine où il va pouvoir aller boire on se fait désaltérer et on voit bien que voilà il y a cette notion aussi d'abondance alors on pourrait c'est l'abondance ou au contraire le manque d'abondance donc les choses sont limitées avec l'ensemble floral mais on regarde le petit sujet et en fait ici la carte d'abondance est tournée vers le sacré féminin carte centrale et donc on voit bien qu'il est question d'abondance avec notre ensemble floral ici là c'est aussi la protection et la chance on a encore une notion d'opportunité ici avec la carte d'abondance mais l'abondance c'est l'abondance si tu récoltes le fruit de tes efforts ici on voit qu'on a une récompense des efforts d'ailleurs sur les deux sujets on a une récompense ça qui est intéressant c'est que sur la carte centrale les deux sujets nous parlent de récompense donc c'est récompense de tes efforts et là je peux te dire que quant à ça il n'y a pas de problème c'est vraiment le cas voilà donc les services sont rendus parce qu'il y a vraiment une reconnaissance de tes efforts et de ta valeur donc il n'y a pas de soucis alors là pour le coup je n'ai pas eu deux cartes qui sont venues ensemble donc on va en prendre une quatrième je vais terminer avec celle-là j'espère que cette guidance t'aura plu qu'elle n'aura pas été trop longue non celle-là ben voilà j'aurais peut-être pas dû l'apprendre voilà ça c'est en fait pourquoi le sacré féminin a dû faire face mais ça revient pourquoi il a dû faire face à des choses compliquées dures féroces ça revient à ce qu'on a vu dans le domaine si je ne me trompe pas sentimental c'est-à-dire qu'elle a fait face à la trahison de grosses trahisons à la fausseté à la malhonnêteté à des choses cachées elle a fait face à ça en fait c'est ça que nous dit la conclusion mais en fait s'il arrive il y a une récompense de tes efforts encore une fois encore une fois tu t'en sors alors il faudra continuer d'être vigilante évidemment mais maintenant il y a plus d'affirmations chez toi tu vois les choses justement t'es plus relié à toi-même et en fait on voit que le sacré féminin ici la constellation du serpent nous montre qu'elle a été déçue en fait on montre qu'il y a eu de nombreuses déceptions mais en fait cette carte là elle nous amène tu vois là il est question de combativité on a retrouvé la combativité là attention avec la notion d'impatience aussi pour la lettre R Jupiter c'est la volonté c'est l'autorité on a un talisman là regarde Jupiter on avait Jupiter là il y avait beaucoup Jupiter voilà et bien il y a cette notion voilà de persévérer de garder cette volonté de continuer à être volontaire avoir la volonté la niac pour y arriver voilà ça c'est super super important en fait alors je vais terminer tu feras attention parce qu'on est dans les événements imprévus donc oui ne te laisse pas envahir par tes déceptions par les déceptions du passé par les personnes qui t'ont déçu il y a quelque chose de bon là il y a des gens qui vont être là et des gens qui sont prêts à te rendre service des gens des personnes qui sont prêtes à t'aider aussi surtout des personnes qui reconnaissent le combat que t'as mené et qui étaient peut-être pas là ou que tu voyais peut-être pas au départ mais qui vont apparaître mais ne laisse pas tes déceptions s'il te plaît les repousser les rejeter ou tu vas encore te retrouver toute seule là c'est le temps d'accepter l'aide qui t'est envoyée parce que c'est vrai qu'à force de coups à force de déception et bien on se referme sur soi attention on replie sur soi voilà hop je l'ai mis à l'envers le message de fin de guidance le jeu était très posé aujourd'hui ouais très posé allez bien là la bulle de lumière ah bah c'est génial ici on te dit vous alors sentir protéger décuple vos facultés et fortifier votre force intérieure et je vais pas arrêter de te dire que t'étais protégée tout à l'heure on a eu la carte du 4 de carreau qui est vraiment la carte de la de la protection et je te le disais donc c'est vraiment ça et tu peux aussi visualiser cette bulle de lumière d'ailleurs c'est assez intéressant parce que d'un coup le soleil est apparu tu vois dans la pièce donc j'ai plein d'ombre le soleil est apparu et il t'apporte toute cette lumière donc que cette guidance t'apporte toute la lumière dont tu as besoin pour sentir cette force intérieure en toi pour décupler tes facultés ton potentiel et te sentir protégé voilà tu peux vraiment visualiser cette bulle de lumière tout autour de toi en tout cas tu peux continuer d'avancer tu es bien protégé merci à toi et puis je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et puis on se retrouve très vite on se retrouve très vite Sous-titrage FR ?